Bonjour Clément, comment ça va Clément ? Comment ça va ? Ça va très bien, nickel, on a la vue sur la mer, on est pas mal. Ah bah oui, on est avec une bière, mais pour se soigner ça, tu es où là actuellement, raconte-nous ? Je suis à Cap-Breton, dans le centre de rééducation depuis une semaine, donc je ne serai malheureusement pas présent au Lyon-Angers jeudi, ce qui me reste encore deux semaines, mais voilà, on se soigne physiquement et pour attaquer du mieux possible le plus tôt possible. D'accord, pour soigner donc bien sûr ta fracture au pied, on en a parlé la dernière fois. Alors attaquons directement donc le sujet qui nous intéresse, le France-Cyre en jeu de l'organe, jeudi, en toute fin d'après-midi, début de soirée, 18h49, dit par temps, une histoire épreuve de la Crystal Cup, que pense-tu de ce lot Clément ? Il est assez homogène pour moi, je pense qu'il a étudié un petit peu le papier comme ça, avec un regard extérieur, j'ai l'impression qu'il y a cinq chevaux qui peuvent remporter cette course, des chevaux confirmés sur le cross, confirmés ou du moins qui connaissent le parcours, et d'autres qui vont découvrir le parcours, mais qui ont une certaine classe et qui peuvent compenser la classe par l'inexpérience du parcours. Alors, les cinq candidats en question sont qui sportifs ? Déjà, il y a Shawinigan qui vient de remporter une belle course sur le parcours, même si ça serait un peu plus long, donc je n'invente rien, c'est un cheval que j'avais eu l'occasion de monter l'hernière, qui est un bon sauteur, il ne m'a vraiment plu l'autre jour, c'est un cheval un petit peu bouillant, et Jean-Stéphane a vraiment un bon feeling avec lui, et puis toute l'équipe de Patrice Quinton ont vraiment travaillé avec lui sur le cross, et de course en course, on voit un cheval évoluer et devenir un vrai cheval de cross, s'il continuait à être calme lors des 7300 mètres, je pense que c'est un adversaire de taille. Alors, justement, on est allé voir Patrice Quinton et Shawinigan en fin de semaine dernière à Drajet, il est chaud comme une braise de Patrice, il nous a dit, je n'ai jamais eu autant de chance, depuis quand ? Eh bien, tout simplement depuis qu'il l'a gagné à deux reprises avec Nuit Rochelais. Il présente deux candidats, Patrice Quinton, donc Shawinigan qui vient de nous en parler, à Vanéa, est-ce qu'il fait partie de tes cinq joueurs ? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, comme vous l'avez dit, en plus Patrice c'est quand même un grand entraîneur, j'ai la chance parfois de monter pour lui, c'est quelqu'un qui sait cibler les objectifs, on le sait très bien, Wargame, les grands crosses, même il a quand même remporté le Grand Cipo de Chaises de Paris, c'est un très bon entraîneur qui sait cibler ses courses, et comme vous l'avez dit, j'ai même eu la chance de regarder votre reportage, on voit des chevaux prêts à bien faire, et à Vanéa, est pour moi une des favorites, et pour moi, niveau classe, c'est la meilleure jument du lot, quand on étudie le lot, c'est quand même une jument qui a gagné qu'un thé à peau, qui a fait l'arrivée à Paris, je pense même qu'en classe, après je me trompe peut-être, Patrice ne partagera pas mon avis, mais niveau classe, elle est peut-être même un petit peu meilleure, je parle sur les lignes, sur ce qu'elle a pu faire par rapport à Shawinigan, mais elle n'a qu'un parcours en cross et elle ne connaît pas le Lyon d'Angers. Effectivement, c'est quand même un inconnu. Alors, il nous reste trois chevaux à citer, quels seraient pour toi les trois autres prioritaires ? Eh bien, Harry Brown. Harry Brown, évidemment, oui. Il ne m'a vraiment plu pour sa rentrée, après la deuxième fois, je ne sais pas ce qu'ont pensé ses entraîneurs, mais c'était à dix jours, pour moi, il n'est pas à condamner, on sentait un cheval un petit peu plus mou que la première fois, donc voilà, c'est un cheval qui devrait être à l'arrivée, et pourquoi pas sur le podium. Il a le profil, en gros. Voilà, exactement, en plus, la famille Pelletier a déjà gagné cette course, ils savent comment préparer, donc pas d'inquiétude sur ça. Je pense que c'est un cheval intéressant, mais plus, à mon avis, plus pour les places. Après, je souhaite de tout cœur, avec l'entourage, que ce sera mieux que ça. Alors, est-ce que Butterfly Dumou, l'éternel placé, il a terminé troisième, c'était en 2019, deuxième en 2021, deuxième en 2022, est-ce qu'à douze ans, ça peut être le jour J, enfin ? J'allais y venir, moi, il fait partie de mes favoris, c'est le vrai connaisseur du parcours, le vrai petit champion du cross sur 7300 mètres. Malheureusement, mon ami Olivier ne pourra pas y être associé, parce qu'il est blessé, et j'ai une bonne pensée pour lui, parce que c'est son cheval, il le connaît par cœur. Non, Johnny est en grande forme, c'est un grand jockey, il a déjà gagné cette course en tant que jockey, donc pour moi, il n'y a pas d'inquiétude. Le cheval, il est vraiment transcendé quand il est sur l'hippodrome du Lyon d'Angers et sur ce parcours. D'après Olivier, ce n'est pas un grand fan des terrains très souples, très lourds, je n'ai pas l'impression que la météo annonce de grandes pluies. Non, il n'a pas plu que plusieurs jours. En fait, ce qui nous rassure avec lui, c'est qu'on sait qu'il fait le parcours, on sait qu'il fait la distance, et plus c'est long, plus c'est bon avec lui. Donc, moi, je suis assez chaud. J'espère pour son entourage, comme tous les autres dédits participants, mais moi, je suis assez chaud avec Butterfly pour les trois premières places. D'accord. Et alors, du coup, quel serait ton cinquième cheval ? Bingo de l'honneur. C'est un cheval que j'ai eu l'occasion de monter dans sa jeunesse, en steeple et à niveau moindre. C'est un cheval qui, à vieillir, est devenu très bon, qui a trouvé sa voie sur le cross. Un cheval qui n'a pas forcément de vitesse, mais qui est très facile à monter, très lymphatique. Il l'a montré pour sa rentrée l'autre jour à linière sur 6000 mètres que ce n'était pas un problème. 7003 pour moi, ce ne sera pas un souci. C'est un petit peu le profil, comme ça, visuellement, de Butterfly. C'est le cas qui n'a peut-être pas énormément de classe, mais qui a énormément de tenue, qui est très bon sauteur, qui se monte près de la tête, qui est assez facile. Il a vraiment le profil pour ce genre de compétition. Pareil, ça peut être un concurrent assez intéressant pour les bonnes places, principalement pour les bonnes places, mais je le vois dans les cinq premiers. Alors, on va résumer. Tes cinq chevaux dans l'ordre du programme sont Bingo de Donnay, Shawinny Gan, Harry Brown, Butterfly Humou et Havanéa. Pour toi, ton favori parmi ces cinq-là, ce serait lequel ? Moi, je serais bien un petit peu l'audace. Je dirais Havanéa. Havanéa. Donc, la plus jeune, finalement, six ans, ce n'est pas trop jeune pour gagner ? Non, je ne pense pas. Après, c'est vrai qu'elle avait gagné son quintet en terrain lourd, mais le cross, c'est sûr, plus long. Le jour, elle a quand même fini en avançant à Fontainebleau. Et c'est vrai que quand on voit le reportage que vous avez fait avec Patrice, on voit vraiment qu'il l'a admis, qu'il est vraiment content de sa course. Je ne sais pas, la jument, elle avait l'air belle aussi sur votre vidéo. Donc, moi, je suis assez confiant, mais je ne serais vraiment pas surpris que Patrice fasse le couple et gagne. Alors, très rapidement, on va parler des cinq autres. Espoir, très bon cheval, très solide, monté qui plus est par Romain Juliot. Mais il est vrai, c'est quand même un cheval plutôt de saumur. Il a gagné un grand cross à saumur. Sera-t-il capable vraiment d'aller en haut dans l'élite ? Moi, il a montré ses limites un petit peu la dernière fois dans le grand cross de Strasbourg pour être sur les premières places du podium. Maintenant, il y a de l'argent au 7 premiers. Les places sont bonnes à prendre. Il suffit qu'il y ait un favori ou deux qui déçoive. C'est possible. C'est 7300 mètres, c'est du cross. Donc, voilà, c'est un cheval fiable, comme vous l'avez dit. Pourquoi pas ? Après, il reste Cap Meissen, Hermine Allen, deux femelles dont les entourages viennent, je ne vais pas dire sans prétention parce qu'on ne court jamais sans prétention, mais sans forcément viser la victoire parce qu'ils avaient peut-être d'autres objectifs. Ce sont des opportunités un peu qu'ils saisissent et ils ont bien raison de le faire. Il reste quand même deux chevaux qui posent un peu des questions. Côte Fleury qui, tout d'un coup, vient de gagner deux courses, qui court à huit jours et puis ça va débuter en croix. Oui, c'est vrai que moi, c'est deux chevaux que j'ai légèrement écartés puisqu'ils feraient partie des 7 premiers si je les aurais mis. C'est vrai qu'au papier, voilà. Saint-Dubat, oui, William connaît parfaitement cette discipline. Je pense que même s'il débute en cross, il doit avoir énormément de travail et je ne pense pas qu'il l'amène comme ça sur un coup de tête. Ça doit être quelque chose de préparé. Donc, méfiance. Mais voilà, j'en ai préféré d'autres qui connaissent le parcours ou des chevaux qui ont gagné, comme je disais, avec Avanea qui a gagné Quintet. C'est pour ça que je ne l'ai pas choisi. Et Côte Fleury, c'est vrai qu'elle vient de gagner deux fois plaisamment à Compiègne dans des lots corrects, tout à fait corrects. Il fallait faire un choix pour le cinquième. Je ne l'ai pas choisi et j'ai pris Bingo pour l'avoir monté et savoir qu'il fait vraiment le profil. Mais c'est vrai que j'hésitais pour les 5 à mettre Bingo ou L. Merci beaucoup. Clément, tu en as pour combien de temps encore à Cap-Breton ? Encore 15 jours. Encore 15 jours à transpirer et à gratter. Oui, parce que là, on a l'impression casquette. Cap-Breton, on rappelle, ce n'est pas en Bretagne, c'est au Pays Basque. Basket, casquette sur la tête, la plage, le soleil, la petite mousse. Mais enfin bon, toute la journée, il y a du boulot, hein ? Oui, c'est la petite dérogation d'une heure le soir. Et encore, on ne va pas tous les soirs voir la vie. Des fois, on reste sur la sieste parce que les journées sont longues. Eh bien, bon courage, bon courage, Clément. On pensera très fort à toi pendant cette journée. Et on espère, bien sûr, que tu pourras y participer l'année prochaine et pourquoi pas viser une troisième victoire. Merci beaucoup, Clément. Avec grand plaisir. Bon courage à tous les participants et à très vite. À très vite. Bye. Ciao. Ciao.